Bonjour, on va s'intéresser ici aux données JSON, JavaScript Object Notation. C'est un format qui permet de représenter des données relativement complexes et qui est très utilisé par beaucoup de serveurs sur le réseau. Et nous allons voir comment lire les données correspondantes avec App Inventor. Alors pour aborder ce sujet, on va prendre un exemple. J'ai choisi celui des stations Vlib et de l'accès au vélo sur les stations les plus proches. La question est de savoir s'il y a un vélo disponible ou si on peut aller à une station pour ranger celui qu'on a déjà. Alors vous allez aller à l'adresse qui est indiquée ici, opendatasoft.com.explore et puis vous allez donner comme filtre d'accès aux données Vlib. Et puis ensuite on donnera aussi des critères de géolocalisation pour que les informations qui sont affichées correspondent à des stations qui sont proches de nous. Donc un critère de distance. Alors allons-y, vous lancez, vous allez à cette adresse. Et puis on donne comme clé d'accès Vlib. Et la première qui est affichée en haut, c'est les Vlib sur Paris. Alors vous pouvez aller sur les différents onglets qui sont présents ici pour regarder comment sont les données. Mais moi ce que je vais faire, c'est aller directement à ce qu'on appelle l'API ou l'Application Programming Interface. C'est le dernier onglet. Et je vais lui donner des critères de géolocalisation. Donc je vais lui donner comme critère 48,86. 2,33 en longitude. Et puis je vais lui demander, c'est un point, pas une virgule. Et je vais lui demander les stations qui sont à moins de 400 mètres. Alors il y a des choses dont je n'ai pas besoin pour l'instant. C'est ces facettes. Et puis je vois déjà le résultat que ça va me donner. Donc vous voyez, je vais trouver deux données, deux stations Vlib qui correspondent à ce critère. Donc je vais les afficher. Donc je vais choisir l'adresse ici. Et je vais aller sur Firefox qui m'affiche les données de façon structurée. Si vous utilisez d'autres navigateurs, Chrome, vous aurez peut-être des résultats qui sont de ce type-là. Vous voyez, là on a les données brutes. Et dans le cas de Firefox, il y a un onglet qui s'appelle JSON. Quand il reconnaît que les données qui sont arrivées sont au format JSON, eh bien il les affiche de façon structurée. C'est aussi ce que nous allons faire, mais en utilisant un outil un petit peu plus élaboré. Alors je recopie l'adresse ici. Et je vais sur un site qui s'appelle jsoneditoronline.org. Et puis je vais ouvrir une URL qui correspond à l'adresse de tout à l'heure que j'ai copiée. Et ce que je constate, c'est qu'à gauche, j'ai dans un premier temps les données sous forme relativement brute, mais qui sont un petit peu colorées parce qu'il y a une interprétation qui est faite. Et dans la fenêtre de droite, eh bien je vois que les mêmes données sont affichées de façon structurée. Et je peux développer les données selon des critères d'arbre ou de hiérarchie. Alors je vais cliquer sur ce bouton ici pour renvoyer à gauche la vision interprétée. Alors ici, on a toujours les mêmes données, mais elles sont structurées de façon beaucoup plus lisible pour nous. Ce que je vais faire aussi, c'est comme c'est les records, plutôt que les paramètres de la raquette qui m'intéressent, je vais déplacer ça vers le haut et je vais recliquer sur le triangle du bas. Pour que les explications soient plus faciles, eh bien je vais revenir aux planches Powerpoint. Et dans ces planches, j'ai simplifié le modèle pour me limiter aux attributs dont on a besoin. Ça facilitera la lecture, mais ça ne change rien au logiciel lui-même. Alors, comment se présente une station Vlib dans sa description par JSON ? Alors, une station Vlib, eh bien la première, elle est ici, elle commence là, elle est dans la liste des records, elle commence ici et elle se termine là. Donc ça, c'est la première station Vlib. Et là, on a la deuxième station Vlib qui commence et qui sera décrite en dessous. Alors, cette station Vlib, elle commence par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. C'est ce qu'on appelle un objet. Les accolades définissent des objets. Et dans cet objet, on a deux attributs, l'attribut Field et l'attribut Géométrie, qui va nous donner la localisation. Et derrière cet attribut, on a deux points et ensuite la valeur de l'attribut. Et on voit que la valeur de l'attribut Field, c'est lui-même un objet qui commence par une accolade ouvrante et qui se termine par une accolade fermante avant qu'on passe à la géométrie. Donc la liste des champs d'une station Vlib, elle est décrite dans Field. Et comment est constitué Field qui est un objet puisqu'il commence par une accolade ouvrante ? Eh bien, il est décrit par une liste de clés-valeurs ou une liste de paires. La clé, c'est le nom de l'attribut. Par exemple, ici, le nom de la station suivi de la valeur de ce nom qui est Voltaire. Ensuite, le statut de cette station, on dit qu'elle est opérationnelle. La distance dist qui me sépare de cette station qui est 156. Le nombre de vélos possibles, le nombre de docks qui est de 32, etc. Donc vous voyez qu'un objet qui commence par une accolade et qui se termine par une accolade est constitué par une liste de paires ou une liste de clés-valeurs. La deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est que certaines valeurs sont des chaînes de caractères qui est Voltaire opérative, mais aussi 156. Premièrement, elles apparaissent en vert, mais surtout, elles sont encadrées par des cotes. Ça peut aussi être des nombres. Par exemple, ici, 32, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de cote, 16 et 15. Et ça peut aussi être des listes, ici, la localisation géographique. Donc, Géo, ça, c'est la clé. Et la valeur, eh bien, c'est l'ensemble de cette information qui commence par un crochet. Donc, c'est une liste. Et dans cette liste, on a les coordonnées, la latitude et la longitude. Donc, vous voyez qu'ici, chaque station Vlib qui commence donc ici et qui se termine là est décrite par deux attributs de premier niveau, Fields et Géométrie. Et dans Fields, on va trouver sous forme de paires clés-valeurs, l'ensemble des attributs et de leurs valeurs, y compris pour des attributs plutôt complexes qui sont des listes. Alors, maintenant que l'on a vu comment JSON permet d'organiser des données relativement complexes sous forme textuelle, on va voir comment App Inventor permet de relire ces textes pour les convertir en variables exploitables dans les programmes. Alors, le composant qu'il utilise fait partie, ou le bloc qu'il utilise pour faire cette conversion, fait partie du composant web. et le bloc qu'il est indiqué ici, c'est JSONTextDecode qui va prendre un fichier texte en entrée pour le convertir en variable exploitable en sortie par les programmes. Alors, on va faire l'exercice avec le même jeu de données que tout à l'heure, avec un premier niveau, la déclaration de la structure de la liste avec le nombre de stations, les records qui comprennent la liste des stations et les paramètres qui rappellent la requête. Alors, on voit bien que cet objet est constitué de trois paires clés valeurs qui sont traduites par App Inventor en listes de listes qui sont des paires. Vous voyez que ici, chaque paire, nHits égale 2 et correspond à une liste ou qui est une paire, Hits 2. Records va être traduit également par une liste à deux éléments dont on verra le contenu immédiatement après. Et de la même manière, Parameters est traduit par une paire. Donc, vous voyez qu'ici, quand on a un objet en entrée, eh bien, on le traduit par une liste de paires. Alors, passons au niveau suivant. Là, au niveau des records, ici, on a une liste, ici, avec le crochet ouvrant. Donc, le crochet ouvrant qui démarre une liste va se traduire pour App Inventor par une liste qui sera rattachée à la valeur de records, c'est-à-dire l'index 2 de la paire précédente. Ensuite, cette liste, eh bien, elle va comprendre chacun des objets en commençant par le premier objet qui va de là à là. Et donc, on a 2, c'est un objet. Donc, à nouveau, une liste de paires, clés, valeurs. La première clé, c'est fields. Et la deuxième clé, c'est géométrie. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on va rattacher ici ? On va rattacher une liste de listes qui sont des paires avec le premier attribut, fields, et le deuxième, géométrie. On va donc continuer à descendre au niveau de fields, ici. Et puis, on va donc avoir ici, encore une fois, un objet. Donc, encore une fois, une liste de paires. Alors là, je les ai représentés de gauche à droite plutôt que de en bas, mais c'est la même chose. Donc là, pour chaque objet, on va avoir une liste de paires. Alors, voyons comment ça se présente. Eh bien, pour StationName, on a donc une liste, une paire, c'est-à-dire une liste avec deux éléments avec le nom de la station qui est la clé et qui est Voltaire, ici, qui est la valeur. La clé et la valeur. Et de la même manière, c'est l'état de la station qui est opérative. La distance, ici, qui vaut 156. La distance, ici, qui est la clé, 156, la valeur, ainsi de suite. Et on voit qu'à la fin, Geo, qui est une clé, je le retrouve aussi ici. Mais la valeur de Geo est elle-même une liste qui correspond ici à une liste. Donc, vous voyez qu'ici, on a descendu depuis le haut niveau jusqu'aux derniers éléments, la hiérarchie JSON. Et on l'a définie sous forme de liste appinventeur qui ressemble à ça. Donc, si on applique l'instruction des codes textes sur le fichier qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on va obtenir la même chose que si on avait fait ça à la main. On va obtenir la même chose que cette organisation. Alors, la dernière étape de notre parcours, ça va être d'exploiter ces informations dans nos programmes. C'est-à-dire de naviguer dans les listes qui sont des arbres avec différents composants. Des composants comme les boucles qui permettent de parcourir les différents éléments des listes. Des composants comme les composants de sélection qui permettent de sélectionner un item ou un index dans la liste. Et on verra aussi, c'est un composant qu'on n'utilise pas forcément souvent. Le composant lookupin pairs auxquels on va donner une clé. On va lui donner une liste de paires et il va nous renvoyer la valeur trouvée. Ça nous invitera d'écrire des blocs plus importants. Alors, naturellement, vous aurez aussi à utiliser des blocs comme Create Empty List. Utiliser des blocs qui me permettent de savoir quelle est la longueur de la liste ou de savoir si un objet est une liste. Alors, voilà les principaux composants qu'on va utiliser et on va le faire au travers d'exercices sur le même jeu de données. Alors, on a vu que la structure des données que App Inventor nous a constitué avec le bloc de décodage JSON, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il a traduit ce texte-là en arborescence de liste qui est de ce type-là avec la liste des records qui est le rectangle englobant noir. Ensuite, chaque rectangle rouge correspond à une station Vlib. Et dans cette station Vlib, les attributs sémantiques comme le nombre de bicyclettes, etc. et dans le rectangle noir inscrit. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut faire comme exercice ? Eh bien, on veut récupérer le nombre de stations Vlib et afficher pour chacune le nom de la station, la distance, dist, et le nombre de vélos disponibles. NB Bike. Alors, faites une pause et essayez vous-même et ensuite, on reprend la vidéo pour faire l'exercice. Alors, j'espère que vous avez joué le jeu et que vous avez cherché vous-même à résoudre ce problème. Alors, on va le faire. Donc, on veut afficher la liste ou le nombre de stations d'abord et puis ensuite, le nom de la station, la distance et le nombre de vélos disponibles en ce moment. Et on va le faire à partir de la variable JSONText, ici, qui contient le texte JSON de tout à l'heure. Alors, vous copiez-collez ça dans une variable d'un nouveau projet. Vous allez le copier dans la variable JSONText et vous le mettez ici. Comme ça, on n'aura pas l'obligation de le lire sur le web. Si vous préférez aller le lire sur le web, allez-y, mais un copier-coller suffit ici. Alors, ce projet, il va comprendre un label, un label data tout simple et puis un composant web qui est un composant invisible pour en tout ici. Rien de spécial. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'il fallait d'abord initialiser JSONText avec le copier-coller des données brutes JSON. Si vous voulez aller les chercher sur le web, vous pouvez, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Alors, ensuite, on va initialiser une variable JSONData qui va contenir les données décodées avec le composant JSONTextDecode que j'appelle dès le début de l'initialisation du programme. Donc, ce que je fais, c'est que je décode JSONText avec ce bloc et j'obtiens JSONData. Donc, ça y est, avec cette instruction-là, je dispose de la variable JSONData que je vais pouvoir exploiter avec les blocs Implementer. Alors, ce que je dois faire au début, c'est aller chercher le nombre de stations, Vlib, c'est-à-dire la longueur correspondant à un record. Donc, je fais un look up in pairs de records, ici. Je fais un look up in pairs. Je vais chercher dans le composant de plus haut niveau la paire dont la clé est records. Et je le récupère. Ça me donne ici la liste des stations. records, c'est la liste des stations. Et si je veux afficher le nombre de stations, eh bien, c'est la longueur de cette liste, length of list, que je affiche dans le label data. Et ça me donne ce résultat. Le nombre de stations est de 2. Ensuite, eh bien, on va continuer. On va passer au niveau suivant. Et donc, on va naviguer à travers chacune des stations. Donc, on va faire une boucle, ici. Pour chaque station dans la liste des stations, je vais appeler la procédure affichée station. Donc, pour chaque station, ici la première, la seconde, elle serait par ici, probablement. Pour chaque station, eh bien, on va devoir aller lire l'attribut fields qui lui est lui-même un objet. Et on va devoir aller récupérer des informations qui sont là. Alors, voyons comment se... ce que c'est que cette fonction affichée station. Alors, la première chose à faire dans la station, qui est donc, je parcours la liste des stations, qui est ici. Je dois récupérer le champ fields. Parce que c'est lui qui va contenir les attributs. Donc, je vais faire un lookup in pairs dans la liste station. Je fais ça pour la clé keys et je récupère donc la valeur de fields qui est cet ensemble de clés-valeurs. Et ce que je vais faire, je vais afficher dans le texte du label la valeur précédente du label. Et ensuite, je dis la station. et je veux le nom de la station. Eh bien, je vais faire un lookup in pairs dans fields de la clé station name. Et si je ne le trouve pas, j'affiche trois points d'interrogation. Ensuite, je veux récupérer la distance qui me sépare de cette station. Donc, je fais un lookup in pairs dans fields de la clé dist qui est cette clé-là. Et je vais récupérer 156. Mais si jamais je ne trouve pas ce dist, eh bien, je renvoie trois points d'interrogation. Et donc là, je dis que c'est des mètres. Et ensuite, il faut que j'affiche le nombre de vélos disponibles sur cette station. Revolote. Lookup in pairs dans fields de la clé NB Bike. Et je vais dire ensuite vélo disponible. Et voilà ce que ça me donne. Le nombre de stations est de 2 puisque j'ai rajouté au label plutôt que de le remplacer. La station Kjelvoltaire à 156 mètres a 20 vélos disponibles. Et la station Musée d'Orsay à 304 mètres a 18 vélos disponibles. Donc, vous voyez que là, j'ai bien récupéré les variables dont j'avais besoin. Et l'ensemble du code, eh bien, c'est celui-là. Donc, vous voyez qu'on peut naviguer avec les blocs dans les listes issues de décodage de données textuelles au format JSON. Alors, on a fait des choses assez compliquées. Je suis désolé. Je crois que c'est la leçon la plus difficile de tout le cours. Mais ne vous inquiétez pas parce que même si vous n'avez pas tout compris, eh bien, dans la suite, on va vous fournir des outils qui vont vous permettre de contourner la plupart des difficultés liés à la navigation dans les listes. Et puis, le deuxième point que vous pouvez vous dire, c'est que si en cuisine, on fait de la bonne cuisine avec de bons produits, eh bien, en informatique, c'est avec de bonnes données. C'est les données qui font la valeur des applications que vous ferez. Alors, continuez. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada